Bonjour et bienvenue dans notre Twitter Live du sursaut. Chaque semaine, nous posons trois questions à un invité de marque sur les sujets qui nous hantent, les extrémismes de droite, de gauche, ou un raciste, antisémite et autres tenailles identitaires et idéologiques qui menacent nos démocraties. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mohamed Sifawi, journaliste, réalisateur et écrivain, directeur de la publication d'Islamooscove.tv. Bonjour Mohamed. Bonjour. Alors, voici notre première question. Vous publiez il y a quelques jours un ouvrage aux éditions de l'Observatoire intitulé « Les Fossoyeurs de la République ». Alors, cher Mohamed, qui dénoncez-vous dans ce livre ? Qui sont ces Fossoyeurs de la République ? Et pourquoi vous a-t-il semblé si important de leur consacrer aujourd'hui un ouvrage ? D'abord, l'ouvrage est né d'une réflexion et d'un constat que j'ai fait il y a déjà quelques années. Par la multiplication de polémiques qui mettaient en évidence un certain nombre d'acteurs dans la société et dans le débat public, en France, mais pas seulement en France, et qui systématiquement venaient en aide et en assistance aux tenants de l'islam politique, devenant ainsi des compagnons de route, des acteurs qui défendent cette idéologie totalitaire. Et évidemment, pour travailler sur le sujet depuis maintenant quelques décennies, je savais et j'avais vu que ce n'était pas un phénomène nouveau, donc je voulais l'explorer en profondeur, d'autant plus que c'est un phénomène qui existe, et il est inutile de le nier, mais qui était totalement, je dirais, rejeté, avec beaucoup de dédain et d'un revers de main, notamment par des universitaires qui, de façon très malhonnête, je le dis, ont utilisé ou continué d'utiliser leur statut qui leur donne une sorte de légitimité scientifique pour faire rien d'autre que du militantisme. Et d'ailleurs, la plupart de ceux qui s'expriment sur le sujet n'ont jamais véritablement, dans l'enceinte universitaire, investi cette thématique. Il y a très peu de travaux sur la convergence qui existe entre les tenants de l'islam politique et certains milieux gauchistes. Alors, je le précise, toute la gauche n'est pas islamo-gauchiste. Tous ceux qui se réclament de la gauche ne sont pas islamo-gauchistes. Et d'ailleurs, je tiens à le rappeler, moi-même, je suis un homme de gauche. J'ai baigné dans ces valeurs de gauche qui m'ont structuré politiquement, idéologiquement, et ce sont ces mêmes valeurs de gauche qui m'ont amené à m'engager contre l'islam politique, à aimer la laïcité, à être un militant antiraciste, à être extrêmement attentif, je dirais, à tout ce qui est de nature, à fissurer la société, à être, je dirais, très attiré par les grandes valeurs universelles, à commencer par la Révolution française qui a été, je dirais, le prélude de la naissance de la République. Enfin, toutes ces questions, quand même, sont ou devraient continuer de, je dirais, de structurer la pensée de la gauche. Malheureusement, c'est le contraire qui s'est produit. Alors, qui sont-ils ? Aujourd'hui, je ne veux pas dresser une liste à l'après-verbe, comme dirait l'autre, mais ces acteurs sont connus. Ce sont soit des partis politiques, le NPA, les trotskistes, enfin, une partie des trotskistes ont décidé d'être des compagnons de route de l'islam politique. Aujourd'hui, un parti comme la France insoumise est gangréné de l'intérieur par cette pensée islamo-gauchiste, qui rejoint une autre ou d'autres pensées dites décoloniales, indigénistes, ceux qui surfent sur les logiques dites intersectionnelles, enfin, tous ces débats que vous connaissez, évidemment, et rajouter à ça, évidemment, le parti des Verts qui s'est illustré encore récemment par cette polémique de Strasbourg. Alors, je tiens quand même à le préciser parce qu'il y a beaucoup de mauvaise foi chez les gens que je décris. Lorsqu'à Strasbourg, on vous dit que le concordat permet le financement des religions, c'est vrai, et le concordat permet, y compris, le financement de l'islam, même si la chose n'est pas clairement inscrite, parce que lorsque ce dispositif a été érigé, l'islam n'était pas encore, je dirais, présent comme il l'est aujourd'hui sur le territoire national. Mais toujours est-il, lorsqu'une disposition permet de soutenir ou de subventionner une religion, elle ne donne pas droit pour autant à subventionner l'islamisme. Et c'est là où ces gens sont quand même d'une hypocrisie totale, c'est que les mêmes vous diront, ne faites pas l'amalgame entre islam et islamistes, mais ils vont utiliser un dispositif légal pour financer une religion, alors qu'en vérité, ils financent les tenants d'une idéologie politique totalitaire, et je cite en l'espèce le miligourus turc dont il a été question récemment. Merci Mohamed. Notre deuxième question, vous êtes, comme vous l'avez dit, déjà un ardent défenseur de la laïcité, vous avez aussi une haute connaissance de la complexité des rapports de force au sein de l'islam en France, on a vu ces derniers mois les difficultés posées, alors la question est, selon vous, comment la République laïque peut s'en sortir finalement dans cette lutte contre ce que le Président avait désigné cet automne comme le séparatisme islamiste ? D'abord, il est heureux de constater que les pouvoirs publics ont enfin constaté que l'islam politique était un vrai problème en France, et ce n'est pas un problème français uniquement, c'est un problème mondial, et ce n'est pas un problème récent, c'est un problème qui gangrène toutes les sociétés depuis maintenant un demi-siècle. Cela étant posé, je dirais ce qui est important pour répondre à la question, c'est d'abord de réaffirmer l'identité idéologique de la République. La République, c'est la démocratie, c'est la liberté, qui est un élément consubstantiel à ce qu'elle est, et qui est inscrit sur les frontons de ces mairies et de ces institutions, la liberté au sens philosophique et au sens large, l'égalité évidemment et la fraternité. Et ensuite, la laïcité incontestablement, qui doit être un rempart contre toutes, je dirais, les tentatives qui visent à faire introduire la chose religieuse et à faire supplanter la chose religieuse aux lois de la République. Mais je dirais, cela ne suffira pas. Il faut évidemment exercer, et c'est tout le débat qui a animé plusieurs institutions et plusieurs gouvernements depuis maintenant des années, c'est est-ce qu'on oppose à l'islamisme une réponse frontale ou est-ce qu'on essaye d'être un peu plus subtil ? Je crois, et ça ce n'est pas parce que je le dis, parce que l'histoire nous l'enseigne, les totalitarismes nous invitent ou nous engagent, malheureusement, à leur opposer une réponse frontale. Il n'y a pas à tergiverser. L'islam politique est une doctrine dangereuse. On voit ce que l'islam politique a produit dans les pays musulmans. Il a détruit littéralement, culturellement, politiquement, philosophiquement et même d'un point de vue religieux, les sociétés musulmanes, et c'est une doctrine dangereuse qui, aujourd'hui, est en train de dévitaliser les démocraties et de représenter un véritable danger. Donc, il faut y aller frontalement en réaffirmant ce qu'on est en tant que démocrate, et il faut puiser sa réponse dans l'état de droit. C'est-à-dire que l'équilibre doit être là aussi extrêmement subtil, et il ne faut surtout pas faire l'erreur de piétiner, et ça, c'est un peu la démarche hasardeuse que préconisent, notamment, les tenants de l'extrême droite, c'est de verser dans une autre forme de haine ou d'aller dans une logique un peu approximative pour répondre à un phénomène totalitaire. Non, à un phénomène totalitaire, on répond d'abord par l'état de droit et par réaffirmer son identité, à la fois politique et idéologique. Merci. Et notre dernier domaine, vous avez réalisé dans les mois qui ont précédé plusieurs sujets, notamment un dossier important pour le JDD sur la Turquie d'Erdogan et son entrisme en Europe. Alors, si vous aviez deux minutes avec le président Macron et qu'il vous interrogeait sur les trois choses à faire pour prémunir la France contre ce type d'influence étrangère, qu'est-ce que vous lui conseilleriez aujourd'hui ? D'abord, je ne pense pas que le président de la République me demande conseil, il a de très bons conseillers, mais je pense que le président de la République aujourd'hui a effectivement constaté, je crois qu'il y a une vraie évolution chez lui, que l'islam politique était un danger. Mais je lui dirais, peut-être, si j'en ai l'occasion, d'aller véritablement au fond de sa politique, c'est-à-dire éviter surtout un écueil, ne pas faire de la lutte contre l'islam politique un élément de communication, ce qu'il ne fait pas parce qu'il y a des lois qui ont été mises en place, il y a des dispositifs qui ont été mis en place, mais je lui conseillerais vivement d'aller au bout de sa logique parce qu'elle est véritablement juste. Et je dirais même, pour rentrer un peu dans le cynisme politique, c'est vraiment ce qu'il peut rapporter aussi politiquement parce qu'il y a une vraie demande de la part de la population qui est profondément attachée aux valeurs de la République pour qu'un homme d'État, un responsable politique puisse s'emparer de cette thématique, prendre le taureau par les cornes et véritablement réaffirmer les principes démocratiques et républicains et laïcs. C'est, je dirais, une nécessité impérieuse aujourd'hui plus que jamais.